Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour le message du coeur. J'adore faire ces guidances avec vous. Pourquoi ? Parce que ce sont des messages qui permettent vraiment de connecter avec son âme et d'aller travailler des blessures pour vous permettre justement de briller encore plus dans votre vie. Allez les amis vierges, surtout n'hésitez pas, installez-vous confortablement. Prenez une tisane, du thé, du café, comme vous voulez et on y va pour votre petit message. Et on a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On me dit les amis vierges, après les larmes, le bonheur. Donc c'est vraiment un beau message parce qu'on me dit que malgré toutes les épreuves que vous avez vécues dans votre vie, les amis vierges, aujourd'hui, vous avez le sourire, vous avez le sourire qui est revenu dans votre vie et vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Ouais, c'est ça. Regardez, il y a l'anxiété qui est ressortie. Donc pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez vous rendre compte de votre force et de votre lumière intérieure. Prenez conscience des belles choses que vous avez à l'intérieur de vous. Et on me dit, c'est important, voilà, si vous avez de l'anxiété, vous avez des choses qui remontent, des émotions fortes qui remontent, on me dit, prenez-les en compte, mais entourez-les de beaucoup d'amour. C'est important pour vous de recevoir énormément d'amour, les amis vierges, ok ? Alors, hop, allez, du coup on va aller voir l'oracle des Médéores, les amis vierges. On a le pardon qui est ressorti, on a les vies antérieures, et la réconciliation. Oh ! Ouais, moi on me dit, les amis vierges, là ce qui me saute aux yeux, c'est que vous avez besoin de vous pardonner. Pour moi, vous avez énormément besoin d'amour, je ressens vraiment cette maman qui entoure de ses bras son enfant, qui prend soin de lui, et vous avez besoin d'être chouchoutés, les amis vierges. Vous avez vraiment besoin qu'on vous prenne dans les bras, qu'on vous entoure de lumière. Regardez, on a trois fois le soleil. Vous avez besoin aussi qu'on soit fiers de vous, et qu'on vous dise que vous êtes incroyables, que oui, vous avez aussi le droit de briller. Donc, pour moi, les amis vierges, il y en a pour certains, vous avez comme une sorte de petit nuage tout gris au-dessus de la tête, mais il suffirait juste d'un petit coup de vent pour vous montrer que derrière, il y a le soleil, ok ? Et le soleil, ce sont vos belles qualités, la personne incroyable que vous êtes, d'accord ? Donc, les amis vierges, si vous traversez une période qui est assez éprouvante, qui n'est pas facile pour vous, on vous dit que le soleil est derrière, et que tout est en vous, que vous avez vraiment le droit et le bonheur, vous avez le droit d'être heureux et d'avoir le bonheur. Allez, hop, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on va aller prendre les tarots. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des tarots, les amis vierges ? On a le roi de Panta qui est ressorti. Alors, on a le 3 d'épée. On a le 8 de bâton. Et on a, ok, le 4 de bâton. Alors, moi, ce qu'on m'invite à vous dire, les amis vierges, c'est que pour certains, si vous avez besoin d'être accompagnés, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, justement. Ce serait ce petit coup de vent nécessaire, cette petite aide en plus, qui pourrait vous faire sortir de ce petit nuage tout gris au-dessus de votre tête. Moi, on me dit que ça serait bien d'aller voir au niveau d'une énergie masculine. Donc, c'est soit, pour vous, les amis vierges, il y a quelqu'un qui vous a blessé, donc au niveau sentimental. Il y a eu une relation amoureuse qui s'est mal terminée. Et on vous dit que ça serait bien d'aller voir, en fait, par rapport à cette relation, de pouvoir vous exprimer librement, de pouvoir dire clairement les choses, tout ce que vous avez ressenti, et tout ce que vous avez encore sur le cœur, les amis vierges. On me dit qu'il y a une célébration. Il y a quelque chose de très stable qui arrive pour vous. Donc, c'est pour ça. Allez voir par rapport à cette énergie masculine qui ressort. Moi, j'ai vraiment, pour vous, le besoin de vous exprimer, le besoin de lâcher, de lâcher toutes les valises trop lourdes. Donc, ça peut être une clé, ça peut être une piste pour vous, les amis vierges. Si vous allez voir un thérapeute, on me dit que vous allez pouvoir, justement, lâcher tout ça, vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus, et vous allez retrouver une certaine confiance en vous, une certaine stabilité que vous n'avez pas encore pour l'instant. OK ? Donc, ça, c'est important pour vous de vous libérer. D'accord ? De vraiment lâcher tout ça, lâcher tout ce que vous avez sur le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, on va prendre celui-ci. On a, ouais, cavalier d'épée. Pour moi, il y a des... Vous avez besoin d'exprimer votre vérité, les amis vierges. Vous avez besoin de vous défendre. Pourquoi ? Parce que vous portez trop sur vous. Vous portez trop sur vos épaules. OK ? Et on me dit que pour libérer votre énergie, vous avez besoin de libérer la parole. D'accord ? C'est important pour vous et vous allez retrouver de l'énergie. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, il peut vraiment y avoir une autorité, une personne qui peut vous aider sur ce chemin-là, en fait. Et voilà, on a encore toujours ce 3DP. Moi, je pense que les amis vierges, vous avez un gros travail à faire au niveau de l'énergie masculine. C'est vraiment important. Libérez-vous de cette énergie masculine qui vous pèse et qui vous englue et qui ne vous permet pas de récupérer votre énergie. D'accord ? Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les amis vierges, vous êtes nés pour créer... Ouais, mais c'est ça. En fait, à l'intérieur de vous, vous avez un potentiel énorme. Vous avez une énergie incroyable. Mais elle est un peu aspirée par des soucis quotidiens, en fait. Votre petit nuage sur la tête, là, tout gris, il vous aspire votre énergie. Alors que vous êtes une belle personne, que vous avez des projets. On me dit que, voilà, il suffit simplement de déblayer tout ça, d'enlever ce petit nuage tout gris au-dessus de votre tête pour vous rendre compte des qualités incroyables que vous avez à l'intérieur de vous. On me dit que ça prendra le temps qu'il faut. D'accord ? C'est vraiment important. Moi, j'entends aussi, s'il y a des rechutes, si par exemple, vous étiez arrivé à sortir de cette déprime ou de cette anxiété et que vous avez rechuté, ne vous culpabilisez surtout pas. D'accord ? Parce que le plus important, c'est de vous entourer d'amour. Je vous l'ai dit au début de la guidance. Entourez-vous d'amour, de protection. Vous avez besoin d'être chouchouté et de vous chouchouter. D'accord ? Soyez sans malice. Ouais, on me dit que pour l'instant, vous êtes vulnérables. Vous êtes à fleur de peau. Vous êtes sans filtre, sans rien, sans protection. Donc, on me dit, faites attention à votre entourage. Ok ? Faites attention avec qui vous parlez, vous discutez. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il y avait la notion du thérapeute. C'est parce qu'avec un thérapeute, vous savez que vous êtes, si le thérapeute est bon et respectueux, vous êtes dans une bulle de protection et vous pouvez vous livrer, en fait. Moi, j'entends que pour certains, il y a des pensées qui vous grignotent de l'intérieur. Et ça, c'est important de les libérer, ces pensées, pour que vous soyez plus légers. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis vierges, pour votre cœur ? Ah, et voilà, c'est ça. On a toujours le yin et le yang. Harmonie et équilibre. Pour moi, vous avez besoin de retrouver cette notion de couple, mais de beau couple, de belle relation. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver confiance en votre autre. Donc, si vous êtes une femme, c'est par rapport aux hommes. Si vous êtes un homme, c'est par rapport aux femmes. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à quelque chose. qui vous fait du bien. Alors, l'obscur, ouais. Donc, c'est pour ça, ouais. Il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'emprise. Il y a eu une déstabilisation. Il y a quelqu'un qui vous a énormément déstabilisé. Qui vous a perturbé et ça vous a entraîné dans l'isolement et le repli de vous-même. On me dit, aimez-vous. Offrez-vous de l'amour. Protégez-vous. Apportez-vous de l'amour. C'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les hommes, les vierges. Hommes qui tiennent un cœur. Moi, on me dit, vous avez besoin de recroire en l'amour. Ouais. Vous avez besoin de recroire, en fait, en l'amour, mais aussi au fait qu'un homme peut vous protéger et vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Alors, c'est un peu un schéma... On veut dire vieille France. Mais vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin d'être dans une relation où l'homme vous apporte de la sécurité. Vous apporte aussi de la tendresse, mais surtout une protection. C'est ça que vous avez besoin. Mais la dernière relation que vous avez eue, c'était tout le contraire, en fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez besoin de vous focaliser sur cet homme-là. Tous les hommes ne sont pas pareils, les amis vierges. Et on vous dit, du coup, de croire encore en cet amour possible. Il y a des hommes qui peuvent vous protéger, qui peuvent vous offrir le meilleur, qui peuvent vous offrir la sécurité. Alors, on va aller voir, du coup, au niveau du message des faits. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges ? On a le 6 du printemps. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. Ouais, de toute façon, on vous dit, vous avez en vous des qualités incroyables qui ne demandent qu'à émerger, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, dans tous les domaines de votre vie. Vous n'en êtes qu'au début de votre chemin. Et on vous dit l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Voyez ? Donc déjà, les amis vierges, on vous dit, prenez le temps qu'il vous faut pour vous guérir, pour vous faire du bien, pour apprendre à vous connaître, pour faire du tri dans votre vie, pour suivre un chemin qui est plus en accord avec vous-même. Les amis vierges, pour certains, vous n'en êtes qu'au début de votre cheminement, au début de votre nouvelle vie, on me dit. Et on a le succès, on a la réussite. Donc ça, c'est incroyable. Pour moi, je vous disais, vous êtes encore accrochés à certaines choses qui vous empêchent de faire partir ce petit nuage sur votre tête. Mais il y a un moment donné où vous allez revoir le soleil derrière. Ok ? Alors, hop ! On va aller voir du coup les conseils. Quels sont les conseils qu'on vous donne par rapport à ce petit nuage ? On vous dit l'instant présent. Moi, ça ne m'étonne pas. En fait, si vous avez de l'anxiété, il faut essayer à tout prix de ne pas être emporté par vos pensées qui vous amènent soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est pour ça que dans l'instant présent, c'est là où vous trouverez un espace où normalement, il n'y a plus d'anxiété. Parce que quand vous êtes dans l'instant présent, dans le présent, il n'y a pas ce genre de choses. Vous vivez juste, vous êtes là, vous êtes en sécurité dans cet espace. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseils ? Archange Gabriel, message, parole, communication. Pour vous, c'est important, les amis vierges. Il y aura une grosse, grosse libération au niveau de la parole, de la communication et du chakra de la gorge. Et on a Thérèse de Lisieux qui est ressortie. Ça ne m'étonne pas, les amis vierges, parce que vous avez l'énergie de Marie, une énergie très douce d'amour. Quelqu'un qui vous prend dans les bras, qui vous offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et Thérèse de Lisieux était comme ça. On a les fleurs de Bac. Donc ça, ça peut être une aide pour vous. Allez, je vous lis votre petite carte. On vous dit, vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous ? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mer. Offrez-vous de la compassion. C'est important pour vous présentement. C'est ce que je vous disais. que vous avez besoin d'énormément d'amour. Je vous le disais au début de la guidance. Voilà les amis vierges. J'espère que cette guidance vous accompagnera sur votre chemin de vie. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada